Salut, je viens de voir une fois de plus un très bon film français. Je savais que ça allait être sympa, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et franchement, j'ai été très agréablement surpris par le film Good Luck Algeria. D'ailleurs, c'est un film franco-belge, étonnamment. Film produit par des tout petits studios, comme j'ai pu le voir en début de film, au niveau des billboards, on n'avait pas de grands studios de production, on avait des petites sociétés, et surtout les subventions des organismes français et belges pour faire ce film franco-belge, Good Luck Algeria, donc un super petit film franco-belge, je ne vais pas dire français, puisque le film est produit par les deux pays, est trop produit, donc bravo, vraiment j'ai été super surpris, j'ai passé un super bon moment à regarder cette histoire vraie qui est racontée de manière extrêmement réaliste. Je dis ça parce que j'ai regardé un petit peu sur internet la véritable histoire du film, et puis surtout c'est le frangin du personnage principal du film qui réalise, donc on peut se dire que là, on n'est pas parti inventer des centaines de choses, il y a sûrement pas mal de petites différences, parce que voilà, au cinéma, il faut toujours faire un film, on ne peut pas, on est obligé de rajouter des petites choses toujours, mais ça m'a l'air très réaliste. C'est l'histoire d'un gars qui est ingénieur, et puis voilà, il est sur Grenoble à peu près, on ne voit pas trop où on est dans le film, en tout cas on est à la montagne, où il y a de la neige, de quoi faire du ski, des sapins et des beaux chalets, donc on est à la montagne, et cet ingénieur-là a une société qui fabrique des skis haut de gamme, des skis fabriqués à la main, dans une petite usine avec pas beaucoup de salariés, et il est associé avec un ancien champion de ski de fond, et ils vendent ces skis-là, ils ont un partenariat avec un mec qui doit faire des Jeux Olympiques, mais le mec les lâche au dernier moment, et du coup ils sont un peu dans la merde, et on a donc le personnage secondaire qui est joué par Franck Gastonbide, qui est excellent dans ce rôle-là, je l'avais été un petit peu énervé par Franck Gastonbide dans Pataya, je croyais que c'était une parodie de lui-même, là il joue très naturellement, très naturellement, tout simplement, il va donc dire au personnage principal qui est incarné par Samy Bojila, qui est normal, qui est cool, il va lui dire, bah attends, t'es d'origine algérienne, fais les Jeux Olympiques pour l'Algérie, donc voilà, ça part de là, et ça va donner un film qui va aller beaucoup plus loin que cette banale histoire, un petit peu, on compare beaucoup le film un peu à Rasta Rocket, parce que c'est vrai que le pitch comme je viens de le faire, c'est un peu, c'est même un petit peu facile finalement, mais le film franchement, c'est plus un film sur les relations franco-algériennes que sur le ski, on a une grande partie ski, puis on a une grande partie qui se passe à Alger, et dans la campagne algérienne, et on va apprendre vraiment plein de choses sur les liens qu'il y a entre ces deux pays, la France et l'Algérie, et ça c'est encore plus intéressant que la partie ski, qui elle-même est déjà intéressante. Donc voilà, on va retrouver notre personnage principal qui va devoir s'entraîner à faire du ski de fond, qui va devoir s'adapter à son nouveau pays, l'Algérie, parce qu'attention, il n'a pas la double nationalité, il est français à 100%, il ne parle pas arabe, il va devoir aller au consulat, et au consulat justement, on va trouver qu'il n'est pas assez algérien, donc on va lui poser quelques petits problèmes pour avoir son passeport, c'est une scène qui est extrêmement drôle, et qui est sûrement réaliste, peut-être qu'on ne peut pas obtenir la nationalité algérienne comme ça aussi facilement, il faut prouver qu'on est un vrai Algérien, donc ça, ça donne une scène extrêmement drôle, super film, voilà, pour ce côté-là, super histoire de famille, histoire d'entrepreneur, histoire de sportif, et se dire que tout ça a vraiment existé, on voit, quand le générique se termine, on voit les vraies images du personnage principal, avec la qualité de la télévision de l'époque, en 2006, les Jeux Olympiques de Turin, me semble-t-il, et on se dit, voilà, l'histoire qu'on vient de voir est totalement réelle, donc franchement, super bon film, super feel-good movie, on regarde ça, on se sent bien, il y a des choses très intéressantes, moi j'ai adoré voir des images d'Alger, il n'y en a pas beaucoup, mais on va se retrouver un petit peu au centre-ville d'Alger, je ne connais pas du tout, mais c'est une ville qui a l'air vraiment magnifique et très typique, enfin, avec une ambiance très particulière, après, on va aller dans la campagne, parce que le père du personnage principal, il a émigré en France, il a fait toute sa vie en France, mais il a des terres en Algérie, avec toute sa famille, il faut s'occuper de tout ça, et là, c'est un vrai voyage là-bas, on rentre dans l'intimité de cette famille, avec tous ces problèmes qu'il peut y avoir, donc franchement, super bonne surprise, je savais que ça allait être un film sympa, parce que le pitch est sympa, le côté, voilà, il ne sait pas faire du ski, il est algérien, enfin, il est d'origine algérienne, c'est marrant et tout, mais non, ça va beaucoup plus loin que ça, je ne vais pas dire que c'est un film politique ou quoi, mais c'est un film vraiment qui raconte des choses, il y a une scène formidable à l'école, avec la fille du personnage principal, qui est fière de son père, qui va représenter l'Algérie, qui porte un maillot de foot de l'Algérie, ça crée quelques petites tensions, quelques petites vannes dans la cour de récréation, et on va découvrir un petit peu tout cet univers-là, donc franchement, film formidable, Good Luck Algérien, peut-être que vous êtes en train de vous dire, j'abuse un peu, c'est juste un petit film sympa et tout, franchement, ça mérite d'être vu, on apprend des choses, on apprend des choses sur le sport, on apprend des choses sur l'histoire, et la géopolitique, un petit peu, voilà, un petit peu, pas à 100%, mais pour ce côté-là aussi, c'est très intéressant, donc je recommande chaudement, Good Luck Algérien, Good Luck Algérie ou Algérie, je ne me rappelle plus du nom du titre, c'est embêtant, c'est Good Luck Algérien, le nom du film vient en fait, quand il appelle le CIO avec son téléphone portable, et il tombe sur un mec en anglais, qui lui dit, yes, yes, vous pouvez avoir une subvention, en représentant l'Algérie, et le mec raccroche, et lui dit avant, Good Luck Algérien, et quand il y a cette réplique-là, on se dit, voilà, le nom du film est super bien trouvé, même si ça aurait été peut-être plus commercial de faire un titre du genre, les Jeux Olympiques d'Algérie, d'hiver, ou ce genre de truc, mais franchement, Good Luck Algérien, ça ne parle pas tout de suite sur le ressenti au début, mais c'est un super bon titre pour ce film, voilà, je vais m'arrêter là, tout simplement, allez, au revoir.